L'Espagne a célébré sa fête nationale mardi avec le traditionnel défilé militaire devant la famille royale à Madrid. Le roi Felipe et la reine Laetitia ont été accueillis par des acclamations et ont assisté au défilé avec des politiciens et des membres de l'équipe olympique espagnole. Le premier ministre Pedro Sánchez a appelé à l'unité sur Twitter avant le défilé, mais a été hué par une partie de la foule qui semblait être contre son gouvernement de gauche. La fête nationale espagnole célèbre l'arrivée de l'italien Christophe Colomb sur une île des Caraïbes lors d'un voyage financé par les rois espagnols. La célébration de la journée de Christophe Colomb a été remise en question récemment, car son arrivée a marqué le début des siècles d'exploration et de colonisation. Malgré la controverse, nombreux sont ceux qui soutiennent cette célébration. Je ne pense pas que nous ayons à demander pardon. L'histoire est ce qu'elle est. Nous devons admettre que certaines choses ont été mal faites, mais je ne pense pas que nous devrions demander pardon. C'était une somme de culture en plus de la nôtre. Cela signifiait ajouter plus de connaissances et pouvoir se mélanger interculturellement et arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Mardi matin, dans le centre de Londres, la statue de Christophe Colomb a été aspergée de peinture rouge. Le Royaume-Uni a récemment exploré une politique visant à conserver et à faire découvrir les statues. Londres a accepté d'ajouter des plaques aux statues de marchands pour expliquer comment ils ont profité de la traite des esclaves au XVIIIe siècle. Eddie Aitken, NTD News. Sous-titrage Société Radio-Canada